si je te prends un appartement meublé à ton goût à abidjan principalement dans un quartier qu'on appelle la rivière à golf qui est là où le président de la république habite créole dis-moi tu es venu à abidjan tu as vu abidjan tu sais qu'abidjan est doux coupe de champagne en main créole dis-moi un appartement abidjan meublé à ton goût des meubles venant de la turquie et aussi de l'italie créole serais tu prête à vivre à abidjan les fantastiques normalement je dois vous consulter je dois trop consulter mes femmes pour savoir ce que vous en pensez parce que est-ce que mes femmes sont sortis sans moi mais honnêtement parlant parce que moi je suis une croqueuse moi je suis une fille je sais saisir les bonnes opportunités je ne suis pas du genre à laisser passer l'erreur chez nous on dit l'erreur là on corrige ça partage ça en deux donc l'appartement là ça dit faut me donner la clé je vais venir m'installer en fait et ça ne me dérange pas d'avoir un superbe appartement ici quelque part abidjan et de continuer à les glosser à libreville de temps en temps parce que j'ai mes chantiers à libreville voilà je suis une femme entrepreneur à part être artiste donc ça ne me dérangerait pas d'être dans deux avions un coup chez moi abidjan un coup chez moi à libreville maman comme maman à des avions voilà pas du tout en fait ça me dérangerait mais pas du tout mon général donc la maison là si tu as vraiment ce genre d'idée là que dieu te bénisse davantage je m'avance oui là je m'avance parce que la conversation commence à devenir mais intéressante créole mon coeur est ouvert pose moi au moins deux questions je suis à toi entièrement totalement je suis déjà sous l'émotion de te voir quelles sont les questions que tu as me posé bon d'abord mais avant de continuer j'aimerais dire à toutes mes ex les sorciers qui attaquent le direct là pour ne pas que le direct a continué vous êtes un fengu mon bonheur mon bonheur là les âmes ne m'attaque pas créole pose moi toutes les questions que tu veux mon coeur répond sans confiance bon j'aimerais faire un petit coucou aussi à mes ex les gars vraiment poser le coeur dans la vie faut aimer la recherche voilà je suis comme ça là dans ma recherche donc poser là bas tranquillement faut observer ok mon général j'ai une première question je suis prêt sur les réseaux sociaux on te connaît comme comme une personne qui n'a pas sa langue dans sa poche en fait est ce que le fait d'être aussi trop franc ne ne casse pas quelque chose quand on sait que le pouvoir de la vie et de la mort sont au bout des lèvres est au bout des lèvres est ce que le fait d'être aussi trop franc comme ça ne n'est pas un désavantage au sein de l'église en fait ça c'est ma première question waouh je suis très honoré du fait que déjà tu t'intéresse à l'église et tu t'intéresse à ce que je peux vivre bien sûr ça va donc au sein de l'église c'est la démonstration de la puissance qui t'impose c'est pas les blablabla une fois que tu es un homme de miracle de guérison de délivrance l'onction t'impose au peuple une fois que tu es vrai tu es franc les chrétiens sont fatigués des gens qui mentent qui viennent faire semblant non mes enfants non 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 à partir du moment où tu es franc les gens t'acceptent parce qu'il ya une majorité de nouvelles personnes comme toi qui aiment la vie qui croquent la vie qui sont fatigués de voir des chrétiens avec des longues joues comme dans les cristals de donna benja avec un fou là sur la tête il veut glosser donc ils veulent sentir un homme qui est frais un homme qui est de leur époque et moi je suis de leur époque je ne peux pas changer mon langage en tout cas mon mouvement prend je vais partout je fais sale pleine on m'appelle papa n'a jamais un poteau tape jamais un poteau donc tant que je rassemble des milliers de personnes ça veut dire que les gens cèdent mais ceux qui sont hypocrites souvent c'est là où deux ou trois sont assemblés qui se rassemblent donc souvent ça me crée des problèmes avec certains pasteurs mais puisque j'ai déjà plus qu'eux la preuve il ya beaucoup de pasteurs qui nous suivent actuellement et c'est en face de la diva créole bon ça c'est gagné en fait ça quand même c'est pas donné à n'importe qui adamant toi même au revoir envoyer question je suis prêt là on est à 29 mille personnes je veux qu'aujourd'hui on bas on casse la barre de quarante mille gabon partagez la vidéo partagez la vidéo pour que l'on sente qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui mes créoles prennent dans des grands temps moi rentre à moi poser ok j'ai une autre question yes alors j'aimerais savoir savoir réellement on sait tous que tu as traversé récemment une épreuve très difficile la mort de le moment que vraiment paix à son âme on respecte et qu'on aimait tous alors moi j'aimerais te poser la question après tout ce temps là est ce que tu es prêt à refaire ta vie avec une autre femme je sais que c'est pas une question facile mais je veux savoir si si tu es prêt à donner une chance à une nouvelle femme pour entrer dans ta vie pour partager ta vie partager ton quotidien en fait ça c'est ma deuxième question laisse moi pour un peu de champagne parce que la question là elle est dangereuse vas-y mon général il a toujours répondu de façon hypocrite quand on me pose cette question mais de façon vraie de façon vraie moi même je n'aurais pas le choix mais ça va dépendre beaucoup beaucoup sinon moi même c'est une créole papi tout le magnifique il est en bas créole que je sois d'accord ou pas un jour papi tout va s'élever et papi tout va dire je veux manger et quand papi tout veut manger il veut manger de la bonne chair donc que je sois d'accord ou pas papi tout devra manger donc moi personnellement dit donner une chance à une une femme à entrer dans ma vie si c'est je te dis maintenant tout de suite maintenant je serais hypocrite de le dire parce que c'est maintenant que je suis en train de plus ressentir le départ de maman c'est maintenant que je le sens parce que quand maman est parti les gens m'ont tellement combattu que j'ai mis un mur autour de moi pour riposter là j'étais maintenant dans le combat et le combat est fini je n'ai plus d'adversaire je suis maintenant seul vis-à-vis de la réalité donc c'est maintenant que je suis en train de ressentir si je prends une femme maintenant que je lui donne sachant que je serai menteur vis-à-vis d'elle elle viendra mais elle viendra essayer de consoler et d'essayer d'amener quelqu'un à oublier une femme ça sera difficile or il faudrait que d'abord mes enfants parce que c'est eux d'abord la priorité si mes enfants me disent ah papa essaie de refaire ta vie autre ça me fascine plus la tâche à m'ouvrir mais prends un simple exemple ma fille appelle sur mon téléphone et ça passe sur le renvoi d'appel sur le téléphone de la secrétaire elle pensait que c'était une femme qui avait décoché mon téléphone elle a agressé la secrétaire elle m'a envoyé un message ça fait même encore un an déjà c'est une femme qui décoche ton téléphone elle a commencé à t'empêter il y a un travail psychologique qui doit être fait auprès des enfants et c'est là que mes représentants dans le monde vont jouer un grand rôle elles doivent les préparer de façon évidente dire que jamais vous dites que non moi jamais je vais me remarier jamais laisser faux c'est faux Kéol Kami Makoso aime femme mais est-ce qu'une femme pourra effacer maman ? toi même tu connais la réponse ce n'est pas possible maman est éternelle dans ma vie mais je donnerai forcément une chance à une femme de venir m'aider à m'occuper des enfants qui sont encore bas et venir m'aider à avoir une stabilité parce que je serai dans une période où ça sera très instable déjà même je ne suis même pas encore sorti même de la douleur Kéol il y a 311 autres demandes à mariage déjà les filles m'appellent les Etats-Unis je leur ai dit désolé qu'elles m'appellent est-ce que vous savez que le terrain est miné ? il y a une lionne, une panthère qui est sur le terrain qu'on appelle Kéol est-ce que vous êtes prête ? elle recule toute et depuis ta déclaration Kéol les femmes qui étaient cachées commencent à sortir de terre en donnant maintenant les déclarations Kéol si moi-même d'ici un an ou deux ans je ne me case pas je vais vivre dans la dépravation sexuelle et là on va prendre un scandale Makosso ici un scandale Makosso ici demain c'est la ronde donc moi-même à stabilité je serai obligé de me caser et pour aussi la stabilité des enfants donc c'est obligatoire mais il faudrait que cette femme soit aussi belle comme toi Kéol il faudrait qu'elle soit douce comme toi Kéol il faudrait qu'elle soit audacieuse comme toi Kéol il faudrait qu'elle ait la capacité de me dire en face Kéol Makosso je t'aime je veux être que tu sois l'homme de ma vie c'est ce que ma femme m'a fait et puis ça m'a marqué c'est ça mon secret allons-y Kéol et qu'est-ce que ça te fait d'en parler ? de te dévoiler un peu dans ce sens-là de parler d'ouverture d'une personne, d'une autre personne à partager ta vie parce que les gens ne le voient forcément pas mais moi je suis dans la pièce ici et je vois maman et partout sur tous les tableaux sur tous les murs elle est vraiment vraiment très présente en fait alors qu'est-ce que ça te fait ? de parler de ça de parler de ces possibilités de laisser une porte ouverte en fait tu sais la plupart de toutes les personnes qui ont perdu leurs femmes lorsque une personne entre dans ta vie elle vient t'apporter une aide parce que arrivé à un certain moment donné tu sombres au fur et à mesure tu sombres s'il n'y a pas une personne qui vient occuper ce vide-là tu es capable de péter un câble qui vient d'avoir regardé cette vidéo ? Merci.